La plupart des Montbrisonnais pensent, à tort, que cette tour est celle du baron des Adrais, capitaine Huguenot, de sinistre réputation pendant les guerres de religion. La mémoire populaire a retenu de lui que lors de la prise de Montbrison, le 13 juillet 1562, des prisonniers étaient précipités dans le vide du haut d'une tour du château pour s'empaler sur les pics des soldats en contrebas. L'épisode est resté célèbre dans l'histoire, sous l'appellation « les sauteries de Montbrison ». Cette tour, dite aujourd'hui de la barrière, faisait partie de l'enceinte fortifiée qui entourait le château médiéval. Les graffitis du XVIe siècle, récemment découverts à l'intérieur, confirment son caractère de tour de défense.